bonsoir bienvenue dans cette nouvelle édition de fond vert qui s'inscrit dans la campagne des écologistes à la présidentielle 2022 sur la chaîne de Yannick Jadot, mais une émission dans laquelle on parle de fond. On ne parlera pas ce soir de partis, de candidats, de programmes. En revanche, on parlera de ce qui est essentiel pour toute prise de décision publique, pour ce qui anime les politiques publiques, ce qui doit l'animer, la science. Ce que nous disent les faits, ce que nous disent le regard croisé des experts et des expertes. On s'inscrit en cela parfaitement dans une tribune pour laquelle je me permets de faire de la publicité, parue il y a quelques jours, à laquelle 1400 chercheurs et chercheuses, en particulier en sciences de l'environnement, ont exprimé leur souhait que les thèmes scientifiques soient plus présents dans les débats publics liés à cette élection présidentielle. Alors, ce soir, nous allons aborder ce second thème de notre Twitch, eau des espoirs, l'eau avec tous les espoirs que l'on peut mettre en elle, à la poursuite du diamant bleu. Avant de lancer ce thème et de vous présenter les invités, je vous propose de réécouter un grand ancien vénérable pour une petite séquence mythique. Je présente ici un programme écologique, un mouvement écologique. Notre population ne peut augmenter indéfiniment. Et vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. C'était en 1974, ça fait 48 ans. Et à l'époque, il parlait de tensions possibles sur l'eau avant la fin du XXe siècle. Nous voilà aujourd'hui en 2022. On peut se demander est-ce que les prédictions ou les avertissements de René Dumont se sont réalisés ou pas ? Est-ce que le sujet est toujours d'actualité ? Pour répondre, pour faire réponse à cette espèce d'avertissement, un peu en guise de grand avertissement, un petit peu sinistre de René Dumont, je vais vous lire la quatrième de couverture d'un ouvrage bien plus récent qui a été un vrai succès de librairie il y a quelques années, Éric Orsenna, l'avenir de l'eau, petit précis de mondialisation. Dans dix ans, dans vingt ans, aurons-nous assez d'eau ? Assez d'eau pour boire ? Assez d'eau pour faire pousser les plantes ? Assez d'eau pour éviter qu'à toutes les raisons de faire la guerre s'ajoute celle du manque d'eau ? Dans l'espoir de répondre à ces questions, je me suis promené, longuement, du Nil au Wanghe, le fleuve jaune, de l'Amazon à la toute petite rivière n'est affluent de la Garonne, de l'Australie qui meurt de soif aux îles du Brahmaputre noyées par les inondations. J'ai rencontré des scientifiques, des paysans, des religieux, des constructeurs de barrages, de retours, de voyages, voici maintenant venu le moment de raconter. Un habitant de la planète sur six continue de n'avoir pas accès à l'eau, un sur deux vit sans système d'évacuation, pourquoi ? C'était Éric Orsena dans son petit précis de mondialisation il y a quelques années et ça nous lance quelques-uns des thèmes que nous allons discuter avec nos invités. Trois brillantes chercheuses, aujourd'hui autour de moi, et qui vont avec leur regard croisé discuter de ce thème. Alors, qu'il soit bien clair, nous vous avons invité dans cette émission, pas pour leur engagement politique, on ne leur demandera pas ni pour qui elles votent, ni quelles sont les opinions politiques, ni quoi que ce soit. Ce soir, elles s'expriment de façon complètement indépendante, en tant que chercheuses, avec une parole qui n'engage pas leurs institutions scientifiques respectives, mais qui témoignera de tout ce qu'elles ont pu connaître, de tout ce qu'elles ont pu apprendre, de leur regard croisé et de leur passion sur ce sujet. Agathe Eusen, bonsoir. Bonsoir. Chercheuse en anthropologie et sciences de l'environnement, considérez l'eau comme un bien commun de l'humanité, cela a dicté tout votre engagement. Effectivement, ce soir, vous êtes venue avec une petite broche assez remarquable, vous l'apportez tout le temps ? Non, spécialement aujourd'hui. Spécialement aujourd'hui, on est très flatté. Je l'ai composée, parce que l'eau, on en a tous besoin, c'est la vie, c'est un truisme, mais on n'en parle pas suffisamment pour ce qu'elle est et pour la valeur qu'elle doit transmettre. Et donc, on tourne le robinet, ça paraît chez nous un automatisme, mais en fait, quand tout d'un coup, ça ne tombe plus comme d'habitude, là, on se rend compte que ce n'est pas si simple d'avoir de l'eau au robinet, qu'en avoir de bonne qualité, c'est une chance dans un grand nombre de pays, et encore dans trop de nombreux endroits, et même dans nos contrées françaises un peu éloignées en Outre-mer, où un grand nombre de personnes n'a pas encore accès à l'eau, au service essentiel, l'accès à un robinet. Et donc, ça pose un certain nombre de questions, mais ce n'est pas si simple. Avoir accès au robinet, c'est aussi des cultures, c'est aussi des singularités, ce n'est pas seulement l'accès à un service, c'est aussi l'accès à une valeur, ça peut avoir un coût, mais c'est le coût du service. En même temps, l'eau, elle tombe du ciel, donc il y a toutes les représentations qui sont associées. Et puis, avoir une qualité d'eau, c'est aussi avoir la préserver à la ressource, dès la source, sur tout le continuum, à travers l'ensemble du cycle de l'eau. L'ensemble du cycle de l'eau sur lequel on va revenir, merci beaucoup pour cette entrée en matière, Magali Regeza. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'École Normale Supérieure. Vous êtes experte en climat, un sujet qui vous passionne, c'est celui de l'adaptation, la résilience de l'ensemble de nos sociétés face à la question de l'eau, avec l'évolution climatique en particulier. Un petit mot pour lancer le thème ? Alors, moi, j'ai ramené une bouteille d'eau. Vous avez ramené une bouteille d'eau. J'ai ramené une bouteille d'eau qui fait partie de notre quotidien. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ici, on nous a mis des verres d'eau. Les bouteilles d'eau... On évite le plastique, vous savez, sur ce plateau, le plastique jetable. Et cette bouteille d'eau, en fait, elle est à la fois une ressource, elle est à la fois, comme disait Agathe, quand on n'a pas l'eau au robinet, parfois, c'est comme ça qu'on ramène de l'eau. Et probablement, avec le climat qui change, les pénuries d'eau, et on pourra revenir sur ce que ça veut dire une pénurie, elles vont conduire à utiliser ces bouteilles. Dans les territoires des Outre-mer, on en trouve beaucoup, parce que l'eau, elle est polluée, parce qu'effectivement, l'eau, elle n'arrive pas forcément au robinet. Et ça, c'est le signe de la maladaptation. Parce qu'en fait, ce plastique, pour transporter cette eau-là, il faut du plastique. Et l'environnement, ce n'est pas simplement le climat, ce n'est pas simplement les ressources, c'est aussi la biodiversité, c'est aussi les pollutions. C'est un ensemble de sujets. Et donc, c'est compliqué, c'est complexe. Mais ça demande vraiment de les aborder. Et on peut les aborder toutes, très largement, avec juste ce petit objet qui fait partie de notre quotidien et qu'on ne voit quasiment plus, parce qu'on a tellement l'habitude de le voir. On se rend compte qu'il devient comme invisible. On se rend compte qu'il est habitué à le voir fondu dans le décor. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas rester neutre. Tout à fait. Alors, Florence Abetz, vous, votre spécialité, c'est l'hydroclimatologie, directrice de recherche CNRS. Vous aimez bien penser à l'eau comme une ressource dans toute sa variabilité, de ses formes, de son intégration avec les territoires. Un petit mot pour lancer les thèmes ? Un petit mot, eh bien, votre lancement avec cette morceau d'émission en 1974, ça m'évoque que 1973, c'est un moment où il y avait très peu de ressources en eau dans les nappes en France. 1976, évidemment, c'était une grande sécheresse. Donc, voilà, variabilité dans le temps. Et puis aussi, variabilité de forme, effectivement, parce que l'eau, il y en a dans les bouteilles que l'on boit, il y en a aussi dans le milieu et les poissons n'asent le temps. Et puis, il y en a aussi dans l'air. La vapeur d'eau, c'est vraiment une composante importante et qui change beaucoup avec le dérèglement climatique. Et on va se plonger dans toute cette variabilité. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que vous nous en disiez plus sur les ouvrages que vous avez apportés. Alors, Agathe, ici, un ouvrage sur un thème qui n'apparaîtrait pas comme ça, comme le thème, enfin, un ouvrage dirigé par de grands chercheurs. Tout savoir sur l'eau du robinet. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'eau du robinet, Agathe ? Comme je l'évoquais, finalement, dans le quotidien, on ouvre et on ferme le robinet en permanence pour satisfaire les besoins essentiels, pour se désaltérer, pour répondre à des moments de plaisir, etc. Mais finalement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière le robinet. Et donc, souvent, l'image qu'on en a, c'est « Oh, il y a trop de choses qui ne sont pas bonnes. » Alors, trop de plomb, trop de nitrates, trop de… Et finalement, la représentation qu'on a de l'eau du robinet, elle est souvent connotée par des représentations négatives. Mais c'est parce qu'on n'a pas connaissance de tout, de l'origine de l'eau qui vient du robinet. Alors, effectivement, elle est captée dans le milieu. Donc, le milieu, ça peut être des sources, ça peut être des nappes souterraines, ça peut être des fleuves et des rivières, et donc qui nécessitent une certaine qualité. Historiquement, comment ça s'est fait ? Comment est-ce qu'on est passé de, je ne sais pas, l'aqueduc, le système hydrologique, les systèmes hydrologiques originels simples jusqu'à l'actuel eau du robinet ? Bon, alors là, je crois qu'on n'a pas suffisamment de temps pour vraiment parler de tout ça. Les premiers hommes, par la force des choses, ils se sont installés à côté d'un cours d'eau. C'est juste le point essentiel. Encore aujourd'hui, les implantations de l'humanité, quand on regarde la carte mondiale, c'est extrêmement bien corrélé avec les sources d'eau. Alors, plus ou moins. Maintenant, plus ou moins. Parce que, justement, on s'intéressait au fait d'être à proximité d'un cours d'eau ou d'une source pour pouvoir aller puiser. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte de la nécessité, peut-être, d'aller chercher une eau un petit peu plus loin, qui va, au départ d'ailleurs, dans un certain nombre de grandes villes, comme à Paris, l'un des premiers objectifs pour amener l'eau dans les villes, c'était pour évacuer les déchets. Pour évacuer les déchets qui partaient, c'était le tout à l'égout, une sorte de... C'était pour évacuer tous les déchets et les immondices qui étaient dans les rues. Et puis, progressivement, on a mis des bornes. On a mis des bornes pour que les gens puissent venir s'approvisionner à ces bornes-là. Mais il y avait un point qui était extrêmement important, c'était de se dire que la valeur de l'eau était aussi l'expression de la valeur d'une ville. Et donc, des jets d'eau et des approches monumentales avec de magnifiques fontaines étaient aussi un des objectifs. Notamment Napoléon, quand il a construit la ville de Paris, et on voit toutes les eaux de Versailles, c'est une opulence, c'est une richesse, c'est une valeur. Et donc, on voit à travers l'eau, qui est l'illustration, finalement, d'un espace et d'un pouvoir, était mise en avant, avant même qu'on amène l'eau progressivement. Alors, on allait chercher l'eau à la rivière, puis après, l'eau des pluies dans les citernes, puis l'eau des puits. Et puis, on s'est rendu compte que la qualité n'était pas forcément la meilleure. Donc, on va commencer à la prendre, à éventuellement la filtrer, en reproduisant ce que fait la nature. Quand on parlait de qualité, comment est-ce qu'on voyait que la qualité était plus ou moins bonne ? Eh bien, ça, c'est d'abord par la perception sensorielle. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la connaissance de ce qu'est une bonne eau ou pas. Alors, qu'est-ce qu'une bonne eau ? C'est parce qu'elle est claire, c'est parce qu'elle ne sent pas, c'est parce qu'elle n'a pas de goût. Et c'est aussi une eau qui est cristalline, et donc qui va être blanche, donc elle va représenter les druides. Un peu rouge, ça va être la force. Et toutes ces représentations, elles s'intègrent dans la perception sensorielle qu'on va avoir de la qualité de l'eau et qui va faire qu'on va la consommer ou pas. Alors, il y a quelques instants, vous parliez de Versailles. Il y a eu un grand aménagement sur le plateau de Saclay en relation avec Versailles, avec les fameuses rigoles qui ont été tracées pour que l'eau puisse s'évacuer. C'est un site qui est extrêmement célèbre dans le milieu agricole parce que, comme le triangle de Gonesse, il a cette couche argileuse qui est extrêmement propice à garder l'humidité sur le plateau. Quand on regarde et quand on visite sur le terrain et qu'on voit ces rigoles, on ne peut qu'être subjugué par toute l'adresse qu'il a fallu pour trouver les bons tracés avec les moyens de l'époque pour que l'eau s'écoule bien et que ça participe à l'alimentation de Versailles. Un petit commentaire peut-être ? Je vois Magélie qui hoche la tête. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement une ressource, parce que l'eau est une ressource, sans eau, on peut rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans manger. Sans eau, on meurt très vite. Et donc, effectivement, cette eau est une ressource vitale et de ressources vitales, ensuite, elle est venue une ressource esthétique, une ressource paysagère, une ressource religieuse. Je voyais dans le tchat, on parlait d'eau bénite. Donc, il y a toute une dimension de valeur qui va être associée à cette eau. Il n'empêche que par rapport à cette eau, par rapport à cette ressource, les sociétés, effectivement, se sont transformées et ont transformé leur environnement de plus en plus lointain pour pouvoir, en fait, l'exploiter. Une ressource, elle n'a de sens que si, derrière, d'abord, on est capable de savoir qu'elle est là. Et on peut vivre des années sur une nappe et ne pas savoir qu'elle existe. Et puis, une fois que je sais que la nappe est sous mes pieds, encore faut-il que je puisse aller chercher l'eau. Et donc, chercher l'eau, ça va demander un développement technique. et donc, on a là aussi une transformation de la société. Mais ça ne suffit pas parce que cette eau, il faut la transporter, il faut la consommer, il faut l'utiliser. En fait, on se rend compte que les sociétés ont ce qu'on appelle interagir. qu'elles ont coévolué avec le milieu. Et aujourd'hui, on arrive à cet état qu'on appelle l'anthropocène, ce gros mot qui, en fait, signifie simplement qu'à un moment, les hommes ont artificialisé les milieux, mais en retour, les sociétés se sont aussi transformées pour arriver à ce qu'on a pu appeler des civilisations de l'eau. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que quand on regarde dans le monde, on voit, en fait, comment l'eau a transformé par ajustement successif, parce que l'eau, c'est aussi un risque, on n'en a pas parlé, mais ça peut devenir très vite un risque inondation, il peut y avoir des... On reviendra sur les risques, effectivement. Mais donc, ça transforme tout ça, et vous avez des civilisations qui ont été entièrement structurées par et pour l'eau. L'Égypte, le Gange, et donc chaque grand fleuve, par exemple, a cette mystique-là. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de se dire, avec ces changements, avec ces changements environnementaux, quelles vont être les conséquences superficielles et profondes sur nos sociétés par rapport à cette ressource qui, si on regarde autour de cette table, on voit évidemment l'eau dans la pothèque. Regardons, oui. D'abord, il y a de l'eau dans nous tous. Nous sommes plein d'eau. Et même, je dirais, en première approximation, nous sommes de l'eau. Nous sommes beaucoup d'eau. Il y a quelques petites variations. À plus de 70%. Voilà. Et puis, regardez, par exemple, ce vêtement. Pour faire ce vêtement, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et en fait, pour faire tout ce que se trouve autour de nous, il faut énormément d'eau. Autrement dit, il y a l'eau qu'on voit, il y a l'eau qui coule, qui est le souvenir de tout ce qu'il a fallu utiliser comme eau pour nos vêtements. Alors, si on avait un sandwich sur la table, on parlerait aussi de ce qu'il a fallu comme alimentation ou une soupe de toute l'eau qu'il a fallu pour faire pousser les légumes et ainsi de suite. Donc, il y a tous ces usages qui se retrouvent. Donc, parler d'eau, en fait, c'est parler effectivement d'abord de la ressource, des conditions pour l'exploiter, des conditions pour y accéder. Parce que, moi, je peux vous couper le robinet. Je vais vous couper le robinet, il n'y a plus d'eau. Je suis le chef, je coupe le robinet et je décide. Donc, il y a des rapports de force et de gouvernement et de procuration aussi. Et donc, en fait, derrière, c'est un peu ce que vous disiez au début, eh bien, derrière ces enjeux qui paraissent naturels, sociaux, culturels, économiques, il y a aussi un enjeu politique qui est de se dire, eh bien, derrière, ce sont des rapports de force, ce sont des choix, ce sont des investissements, ce sont des décisions qui vont varier d'une époque à l'autre, d'un territoire à l'autre et qui sont absolument fondamentales si, à un moment donné, on veut penser l'accès à cette ressource, son utilisation, sa préservation, parce qu'il y a aussi un paradoxe et je pense que Florence, peut-être, elle pourrait nous en dire plus, c'est une ressource renouvelable. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que c'est pas... On n'est pas dans des ressources qui sont... Alors, il y a des ressources fossiles. C'est pas comme une mine qu'on exploite et qui disparaît. C'est pas quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Non, cette ressource, normalement, elle se renouvelle. Donc, on pourrait se dire, il y en a assez pour tout le monde parce que quand on regarde mes eaux douces sur la planète, globalement, elle serait massée, quand on se dit, en plus, ça se renouvelle, où est le problème ? Le problème, il est que, justement, c'est pas aussi bien réparti que ça devrait l'être. Et en plus, le renouvelable, en fait, il est un peu plus compliqué à cause de ces cycles de l'eau. Et donc, tout ça fait que derrière un problème qui pourrait être un problème de scientifique, de science dure, de chimie, de physique, tout ça... Et il y a l'humain, les humains derrière. Il y a des gens, il y a des décisions, il y a des valeurs, il y a des symboles. Et tout ça rend la chose extrêmement compliquée. Et du coup, on a tendance à se dire, c'est compliqué. Je vais faire des décisions, je vais faire des choses très simples. Mais c'est pas notre genre, ici, dans le fond vert, bien sûr. Alors, je vois dans le chat une question, justement, pour les vêtements. Le remède, c'est le lin et le chanvre. Est-ce que vous confirmez que lin, chanvre, c'est mieux que coton, par exemple ? Alors, c'est très compliqué parce que ça va dépendre d'abord d'où vous êtes, ça va dépendre de l'eau et de la manière dont vous allez développer ces cultures. Et puis derrière, ça dépend aussi qu'est-ce que vous allez mettre pour les développer. Parce que si, par exemple, vous devez mettre derrière des herbicides, des insecticides, des produits, si vous devez aller sur des sols qui sont pauvres et les surexploiter, si derrière, pour cultiver votre chanvre ou votre lin, vous allez devoir développer des systèmes de transport qui sont extrêmement carbonés, en fait, ça va devenir comme cette bouteille. L'enfer est un peu pavé de bonnes intentions. Qui est en plastique et donc pas super. il y a des fois, on n'a pas le choix. Agathe parlait de nos recherches. Moi, j'ai pu travailler sur les antilles après le cyclone Irma. Quand vous avez une catastrophe naturelle comme celle qui a affecté Saint-Martin, à un moment, la seule solution qu'on a, c'est la bouteille d'eau. Donc, on en a besoin. Mais en même temps, si on reste sur ces solutions faciles, la technologie, ça nous permet d'avoir du plastique pas cher, etc. On se retrouve en fait avec des solutions qui sont extrêmement contre-productives, dangereuses et qui, à terme, au lieu de résoudre le problème, vont l'aggraver. Et apporter une nouvelle dimension, on va dire. Comme on disait, on cherche à réduire l'eau d'une façon, mais on se retrouve à augmenter les intrants, les pesticides. On se retrouve avec encore notre problème éventuellement. Et puis, une question avant de contenir. Vous parliez de ces civilisations de l'eau. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, on a en tête tous la phrase Hérodote, l'Égypte, un don du Nil et le fait que ça s'est organisé là. Mais est-ce qu'on peut développer un peu une civilisation de l'eau ? Alors, c'est un terme qui a été beaucoup critiqué. Mais grosso modo, c'est quand même l'idée de dire que la maîtrise de la ressource en eau, elle va, à un moment donné, structurer des territoires. On va partir en France, par exemple, sur ce qu'on appelle les marées maritimes. Je pense que tout le monde connaît ici le Mont-Saint-Michel. Les marées de Guérande, les marées salaires, etc. À un moment, en fait, on va contrôler l'eau, on va pomper, on va drainer, on va, de l'autre côté, irriguer, on va stocker. Donc, au fur et à mesure du temps, sur des temps très longs, les sociétés ont développé d'abord des réponses techniques pour contrôler cette eau, pour faire que le risque soit mis à l'écart, que la ressource soit exploitée. Et puis, peu à peu, en fait, elles se sont transformées. Alors, ça va des transformations politiques, les ingénieurs, les religieux, la base. Mais ça peut aller, par exemple, en Afrique, encore dans certains pays africains, on le voit aujourd'hui, les relations hommes-femmes. On sait, par exemple, aujourd'hui, que ce sont les femmes qui vont chercher l'eau. Dans les pays où on a, dans des territoires, parce qu'en fait, l'échelle du pays, elle est même plus bonne. Et dans des territoires où il y a des difficultés d'accès à l'eau, ça va être, par exemple, les fillettes qui vont aller chercher l'eau. Ça veut dire que pendant qu'elles vont chercher l'eau, ces petites filles, elles ne vont pas aller. Les porteuses d'eau, comme on dit. Exactement. Et donc, en fait, on voit que derrière la question de l'eau, ce sont des rapports sociaux qui sont évidemment inscrits dans des trajectoires très longues, dans des héritages. Et par exemple, faire accéder des populations à l'eau potable, ça veut dire permettre à ces fillettes d'aller à l'école. Ça veut dire permettre à des mères de pouvoir allaiter leurs enfants en toute sécurité. Ça veut dire lutter contre la malnutrition infantile. Ça veut dire lutter contre les maladies qui font que l'eau est la première, une des premières causes de mortalité infantile au monde à cause des maladies liées à l'eau. Donc si vous voulez... Les maladies liées à l'eau ? Bien sûr, les maladies diarrhées, par exemple. Les maladies diarrhées qui aujourd'hui tuent des enfants tous les jours. L'eau est une des premières causes de mortalité dans le monde. Soit parce qu'elle est en quantité insuffisante, soit parce qu'elle est polluée, pas parce qu'elle n'est pas potable, soit parce que les systèmes d'assainissement n'existent pas, soit parce qu'elle est vecteur de maladies. Le paludisme, ça vient du palouche latin, le marécage. Le marécage. Et on a dans ces eaux des... Alors, on a le... Juste les moustiques. Mais voilà. Il y a la bilarziose, par exemple, qui sont des... Donc on a un ensemble, en fait, de vecteurs de maladies qui sont associés à l'eau et qui font, par exemple, et là aussi, c'est un paradoxe, quand vous avez des catastrophes naturelles dans des pays en voie de développement, on a tous toujours le choléra des grandes maladies. Pourquoi il n'y en a pas ? Parce que ces populations, en fait, malheureusement, ont l'habitude de ne pas avoir accès à l'eau potable et donc de traiter leur eau. Et quand vous mettez la même catastrophe sur des pays développés, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a tellement l'habitude d'aller au robinet qu'on n'a plus conscience qu'en fait, cette eau, elle n'est pas arrivée comme le disait Agathe de façon magique, qu'elle a tout un circuit. Il y a des zones derrière cette eau, il y a des structures économiques, il y a des structures de pouvoir et que donc derrière cette eau qui coule, en fait, c'est tout sauf une évidence. Et donc nos pays, par exemple, développés sont extrêmement fragiles, en réalité, beaucoup plus fragiles que d'autres régions du monde parce que comme on a l'habitude de ce confort, pour nous, avoir de l'eau au robinet, c'est une évidence. Et on n'est pas forcément prêts, on n'a pas forcément intégrés qu'on devra se battre, faire des efforts pour le préserver. C'est quelque chose d'invisible aujourd'hui dans le débat et peut-être que le Varenne de l'eau... Invisible dans le débat, alors dans l'actualité puisqu'il y a quelques jours il y avait cet événement politique le Varenne de l'eau, on y reviendra tout à l'heure. Dans le tchat, je vois démographie, développement de l'hygiène, perte de la culture des bains entre la Rome antique et le Moyen Âge, hormis dans les monastères, augmentation de la mortalité. Alors il y a des civilisations, on sait, qui ont été extrêmement sensibles au bain où on peut parler des grandes sources telles qu'on les trouve en Hongrie qui font partie de la culture et de la fierté de la civilisation hongroise. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces... Ou les onsen japonais, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'art du bain ? Ah, l'art du bain, déjà, les Romains, là aussi, le bain est le lieu politique. Social. Social. Alors avec une séparation homme-femme, avec une séparation esclave notable, avec aussi le bain chaud, le bain froid, une architecture. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les termes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le bain. Et effectivement, il y a cette culture du bain. On revient à la valeur de l'eau, spirituelle, excessive. L'eau aussi facteur de sociabilité. Aujourd'hui, quand on aménage une ville, on fait des miroirs d'eau. Quand on fait de l'espace public, on considère aujourd'hui que la qualité d'un espace public, elle repose sur la présence de l'eau. Alors cette eau, elle peut être recyclée, c'est-à-dire qu'on va avoir des circuits en fait qui sont en boucle, ou bien on peut, parce qu'elle semble abondante, eh bien mettre de l'eau partout. Regardez par exemple les villes, alors là aussi, je caricature, mais les villes arabes. L'eau est à l'intérieur. L'eau est à l'intérieur et on a toujours la fontaine. Les villes romaines, on en revient, nos villas romaines, dans l'atrium, il y a la fontaine. Et cette fontaine, ça peut être le fond. Et quand vous allez par exemple à Pompéi, il y a des travaux extraordinaires où en fait, on voit comment par exemple toute la ville de Pompéi, elle est structurée par un réseau de conduite d'eau. Alors en plomb, donc ça a eu aussi quelques petits avantages. Le socturnisme. Oui, en plus il y avait la céruse. Bref, mais en tout cas, ce sont des formes architecturales qui font que l'eau peut être cachée parce qu'elle est extrêmement précieuse. Et puis au contraire, l'eau, elle est montrée parce que c'est une source de richesse. Le tribunal de l'eau en Espagne, par exemple. Le tribunal de l'eau. Bien sûr, où on va décider comment on partage l'eau. Quand vous allez en Méditerranée, dans le bassin méditerranéen, la citerne, le bassin avec les grenouilles derrière, eh bien là aussi, ça fait partie de l'eau. Puis aujourd'hui, l'eau, ça peut être aussi un signe qu'on monte de puissance. L'irrigation au goutte à goutte en Israël, faire refleurir le désert. Quand vous regardez aujourd'hui des images satellitaires, vous voyez au sol, au milieu du désert, des grands ronds qui représentent l'eau. Prenez aujourd'hui le Dubaï, par exemple. Vous êtes au... De l'eau fossile. De l'eau fossile. De l'eau très ancienne qui ne se recycle pas, qui est pompée dans des nappes. Oui, parce qu'il nous rappelle que le statut hydrologique des différents territoires a varié énormément au cours de l'histoire de notre monde. Et puis, par exemple, regardez quand vous êtes à Dubaï aujourd'hui. On pourrait avoir la Californie aussi. On est au milieu du désert et on est au milieu du désert et là, on a ce geste architectural qui dit on va mettre de l'eau. Et quand on met de l'eau comme ça, ça veut dire qu'on est très puissant. Regarde ma pelouse. Moi, j'ai une pelouse. Mon golf, c'est encore mieux le golf. Je suis au milieu du désert, ça fait 50 degrés. Mais moi, j'ai une pelouse. Et là, on voit aussi à un moment comment de la ressource vitale, on passe à une ressource qui est peut-être vitale pour certaines personnes mais qui pose des questions de répartition. Juste pour donner un chiffre, je n'en donnerai pas beaucoup. Un pélestinien, aujourd'hui, il vit avec moins de 3 litres d'eau par jour et par personne. Une chasse d'eau en France, je crois que c'est 15 litres d'eau. C'est maintenant 6 ou 7 litres. Voilà. Donc, vous voyez, et si on parle plus généralement d'empreintes en eau au sens où tout ce qu'on consomme directement ou indirectement chaque jour, il y a des calculs comme ça, j'imagine ? En eau, en eau liquide, c'est à peu près 120 litres par personne en France. C'est comme ça que ça a été calibré, en tout cas. 120 litres par personne et par jour, en gros. Mais ça, c'est l'eau liquide qui coule. Ça, c'est l'eau liquide qui coule. C'est un facteur 40 par rapport à ce qu'on évoquait pour des... Et sans compter tout ce qui va être dans nos vêtements, dans notre alimentation. Plus on achète de vêtements, plus on achète de voitures, plus on change de vélo. Enfin, en gros, il faut mieux acheter des choses costaudes qu'on garde longtemps que de racheter régulièrement un vêtement, une montre et ça consomme moins d'eau. Moins d'eau, moins de carbone. Moins d'eau, moins de carbone. Moins de médecine. Chers amis, avec vous, on voyage à travers le temps, à travers le monde. On se rappelle combien l'eau est un support pour l'imagination pour donner un peu de caractère à cette émission. On lit une petite strophe de Gaston Bachelard, ouvrage L'eau et les rêves. C'est le nom aussi d'une péniche librairie dans le 19e arrondissement. L'eau et les rêves, une goutte d'eau puissante suffit pour créer un monde et pour dissoudre la nuit. Pour rêver la puissance, il n'est besoin que d'une goutte imaginée en profondeur. L'eau ainsi dynamisée est un germe, elle donne à la vie un essor inépuisable. Petite réaction. C'est vrai que l'eau est extrêmement puissante parce que ça a l'air tout doux comme ça, mais l'eau, c'est quelque chose qui arrive à dissoudre les roches les plus dures finalement. C'est ça aussi. Grande puissance. Exactement. Par le temps. Alors, elle est mis le temps. Mais par contre, elle a une capacité. C'est très impressionnant. Effectivement, je trouve que c'est très impressionnant. On voit un petit ruisseau et parfois l'espèce de petit canyon que ça a creusé. Moi, ça m'a évoqué ça. Bachelard dit aussi à un autre moment l'eau est le lait de la terre. Oui, le lait de la terre. Donc, ça veut bien dire cette dimension nourricière, cette dimension à la fois pour l'ensemble des vivants, qu'ils soient humains ou non humains. Et donc, l'eau, elle est absolument partout et elle prend la forme. Elle s'adapte. Elle prend la forme de ce dans quoi on la positionne. Et en même temps, elle s'imprègne de ce avec quoi elle est en contact. Et donc, du coup, de sa qualité et par la force des choses impactées. et il y a une évolution en termes de qualité de l'eau. Et Bachelard, dans toutes les représentations de l'eau, de l'eau comme régénérescente, l'eau purificatrice. On parlait du Gange tout à l'heure. C'est extraordinaire. L'endroit où on va se purifier, on y va tous les jours et pour des fêtes extraordinaires, on va se baigner dans le Gange. Or, le Gange est un des fleuves les plus pollués qu'il soit au monde. Et donc, on va se purifier dans un cloaque. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir la puissance de la représentation symbolique qu'on a. Oui, physiquement, quand on voit le Gange, on se dit, c'est terrible, c'est sale, c'est terrible, mais c'est tellement emprunt d'une poésie, d'une histoire, d'une légende. Non, c'est plus que de la légende. C'est-à-dire, c'est de la croyance. La croyance. C'est de la croyance intrinsèque à chacun, alors que ce soit culturel, cultuel, etc. Mais les gens sont complètement imprégnés et pour se purifier, c'est le bain, c'est s'asperger, c'est s'immerger, c'est absorber, comme d'ailleurs Bachelard l'évoque aussi dans un certain nombre dans l'eau et les rêves. Et donc, vraiment, l'eau joue ce... La valeur symbolique est trop peu prise en considération dans les comportements et la représentation et la relation qu'on va établir avec cette eau. Mais cette eau, finalement, on la connaît très peu parce qu'elle est partout, mais on ne la voit pas. C'est un peu ce qu'on a évoqué. Elle est partout, elle passe seulement dans... Ce qu'on boit, c'est un litre et demi d'eau par jour. C'est rien. C'est rien par rapport aux 120 litres de liquide et encore bien davantage de notre empreinte quotidienne. 120 litres, c'est la consommation en France, alors qu'effectivement, en Palestine, on parle de quelques litres. Et dans les continents américains, on peut aller jusqu'à 400 à 500 litres, alors qu'on est sur les mêmes usages. Donc là, la dimension de la façon et des pratiques que l'on va adopter ou de l'électroménager, qui va faire qu'on va utiliser énormément d'eau pour avoir ce sentiment de laver et de purifier, ce ne sera pas le même. En France, par exemple, pour laver de l'eau, on va utiliser beaucoup moins d'eau, mais ça pour des raisons énergétiques au départ. Ça a des conséquences sur la diminution des volumes d'eau utilisés, compte tenu du fait qu'il faut réduire les volumes d'eau à chauffer et forcément, on réduit la consommation énergétique, qui est un des critères de qualité de l'électroménager. Et du coup, par cause à effet, on réduit le volume à chauffer. Et là, c'est un bénéfice finalement sur l'eau. On arrive à atteindre le même usage et les mêmes objectifs tout en consommant moins d'eau. Alors, je vous fais réagir sur quelques éléments du Twitch. Je lis Paris avant Haussmann, on buvait l'eau de la Seine où on rejetait nos eaux usées et beaucoup de maladies se propageaient. C'était comment le Paris pré-Haussmannien ? Ah ben oui, il y avait l'eau de la Seine, évidemment, il n'y avait pas d'assainissement. Donc, par la force des choses, tout s'évacuait et on évacuait. Alors, le problème était de se dire que les porteurs d'eau allaient récupérer l'eau. Alors, en général, ils préféraient les endroits où il y avait du courant, où l'eau bouillonnait, où l'eau était en contact avec l'air, qui étaient des signes et des représentations de la qualité de l'eau. Et si on allait vers l'eau un peu plus stagnante ou sur les bords où il y avait quelques herbes, etc., c'est là qu'on s'est rendu compte que la qualité de l'eau n'était pas si bonne et encore plus parce que c'était les voyageurs. Ce sont les voyageurs qui n'étaient pas du tout accoutumés à boire cette eau-là et qui se sont tombés palades et qui ont alerté sur la représentation dans les années... C'était à la fin du XIXe siècle où on s'est rendu compte que finalement, l'eau, on allait peut-être commencer à analyser et puis c'était peut-être l'eau qui était à l'origine de problèmes gastriques ou etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on est passé d'une eau dont on qualifiait une bonne qualité en fonction de la perception et des croyances quant à l'origine et à son statut au fait que les médecins qui avaient une aura et une capacité d'analyse et d'un spectre extrêmement large, on a commencé à mesurer, à observer, à mesurer l'eau et du coup, à identifier et c'est une désappropriation finalement de la qualité de l'eau par la mesure, par la chimie qui s'est emparée de cette ressource et qui progressivement lui a donné un statut nouveau à travers une qualité détectée, analysée et qui l'est de plus en plus puisqu'aujourd'hui il y a encore plus de choses dans l'eau et on ne cherche que ce qu'on trouve. On ne trouve que ce qu'on cherche. On va très vite arriver justement aux problématiques présentes. Un petit commentaire d'abord sur cette question des voyageurs et d'être rendus malades par l'eau. Je me souviens il y a quelques années un fait qui avait défrayé la chronique, c'était une famille russe qui au temps de la seconde guerre mondiale était partie se réfugier dans les voies et avait vécu là-bas en totale isolation jusqu'à quelques années de sorte qu'on avait retrouvé complètement en dehors de la civilisation la mère de famille, seule survivante du groupe et qui n'était habituée uniquement qu'à boire l'eau de la rivière dans laquelle elle avait l'habitude, pas du tout purifiée ou quoi que ce soit mais qui était la seule à laquelle son organisme s'était accoutumée. Il y a des situations aussi extraordinaires et singulières encore aujourd'hui à travers l'humanité. Alors, une petite question qui revient dans le chat sur la proportion d'eau douce sur la planète. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça Florence ? Alors, effectivement, il y a énormément d'eau sur Terre mais la proportion d'eau douce elle-même est quand même assez réduite. J'ai amené un petit graphique je ne sais pas si on le voit mais ça c'est le cycle de l'eau et puis il y a une petite quantité des quantités mais bon en tout cas effectivement la plus grosse partie de l'eau c'est de l'eau salée et la plus grosse partie de l'eau douce elle est dans les glaciers et dans la banquise et surtout dans les glaciers en fait. Donc du coup la partie pardon juste pour référence et on y reviendra d'un article qui s'appelle Avance des progrès dans la compréhension des réactions à la grande échelle du cycle de l'eau au changement climatique. Il est très bien résumé enfin il est repris je vous conseille le dernier rapport du GIEC le chapitre 8 qui est dédié à l'eau pour l'instant c'est que en anglais aussi mais bon ça va y avoir la version française. Mais rien n'est impossible à nos twitchers. Exactement et donc oui effectivement l'eau douce elle est essentiellement dans la glace immobilisée elle peut être aussi dans des eaux profondes très profondes difficiles d'accès donc finalement l'eau douce accessible en tout cas l'eau douce que l'on côtoie dans les rivières dans les lacs ou dans la manteau neigeux par exemple et bien c'est une toute petite fraction de notre de c'est genre 1, 2% quelque chose comme quelque chose oui je pense que c'est de l'ordre du pourcent c'est de l'ordre du pourcent et ça c'est de l'eau ça veut pas dire que ce soit de l'eau de qualité parce que c'est juste de l'eau douce voilà c'est potable un petit non elle est pas forcément potable elle est pas forcément potable voilà voilà et ça fait encore quand même beaucoup d'eau par personne parce que même si on prend l'humanité en fourchette haute c'est ça aussi qui est compliqué ça fait beaucoup d'eau théoriquement en fait on peut dire qu'il y a suffisamment d'eau sur terre pour tout le monde c'est à dire que en volume il y a suffisamment d'eau et en eau douce il y a suffisamment et le problème c'est la répartition et les gens sont pas forcément à proximité d'un cours d'eau c'est à dire que la croissance urbaine les gens se positionnent dans des villes où la ressource n'est pas forcément présente et donc on va aller chercher l'eau extrêmement loin pour satisfaire les besoins en agriculture pour l'énergie pour la consommation pour les animaux d'élevage mentionne Hiroshida sur le chat mais il faut il faut pas oublier que l'eau c'est pas que un flux qui sert à l'humain faut pas oublier que l'eau c'est quelque chose qui bien avant l'humain avait également un usage par plein d'autres par plein d'autres milieux et je pense que c'est vraiment très important parce que aujourd'hui malheureusement on a tendance à tout centraliser vers nos activités et on oublie complètement que l'eau c'est aussi une source de vie pour toutes les autres formes de vie écoutons encore Bachelard fraîche et claire est aussi la chanson de la rivière le bruit des eaux prend en effet tout naturellement les métaphores de la fraîcheur et de la clarté les eaux riantes les ruisseaux ironiques les cascades à la gaieté bruyante se retrouvent dans les paysages littéraires les plus variés ces rires ces gazouilles sont semble-t-il le langage puérile de la nature dans le ruisseau parle la nature enfant non mais voilà tout à fait c'est évident que l'eau les humains adorent l'eau ils adorent voir des eaux qui bouffent de l'eau qui stagne de l'eau dans des glaciers il y a une espèce de fascination mais en même temps voilà l'eau elle circule sous nos pieds elle alimente des forêts elle alimente des zones humides où il y a énormément de biodiversité voilà il ne faut vraiment pas oublier cet aspect là malheureusement on centralise beaucoup l'eau pour les humains et ça fait partie un petit peu du problème de nos sociétés d'aujourd'hui qui centralise tout qui extrait tout pour eux et on voit bien la société d'extraction aujourd'hui elle nous pose beaucoup de problèmes à nous en fait on n'en voit qu'une toute toute petite partie de cette eau et justement par les mots et la poésie de Bachelard c'est un peu rendre visible cette eau qui est essentielle à la nature à tout l'ensemble des écosystèmes et aux écosystèmes et toute l'eau qu'on évoquait qui sont dans les têtes de bassins les eaux qui sont souterraines ou qui sont coincées dans les glaces cette eau douce si elle n'existait pas l'humain ne pourrait pas exister de la nécessité de la considérer pour ce qu'elle est dans toute sa complexité et dans tous ses milieux pour être en capacité à la préserver et à la préserver pour les générations futures et c'est pour ça que les activités et les pressions humaines qu'on peut avoir sur cette eau elles ont des conséquences non seulement pour aujourd'hui en aval entre l'amont et l'aval mais aussi pour les générations futures et de la nécessité de la considérer pour tout ce qu'elle est dans ses dimensions ses valeurs écologiques ses valeurs de services mais services pour l'environnement les services écosystémiques mais les services pour les humains pour les différents usages et c'est une eau qu'on doit partager tous ensemble alors on vient à cette grande problématique et de ce que vous dites il se dégage au moins deux grandes problématiques l'une comment réaliser le partage de l'eau dans les différents usages qui peuvent être des conflits d'usages entre les humains ou entre pays ou entre l'humain et la nature et puis comment préserver préserver on va dire une eau non polluée enfin éviter garder la santé dans l'eau en un certain sens Agathe est-ce qu'on peut parler de ce livre que vous avez amené ? oui alors j'ai apporté le livre l'eau à découvert qui est un livre qui dans une collection qui a été publiée par CNRS édition et qui vise en fait autour de plus de 150 articles des articles très courts de deux pages qui permettent d'appréhender l'eau sous tous ses aspects alors à la fois les enjeux mais aussi qu'est-ce qui caractérise l'eau en tant que molécule en tant que sa valeur optique par exemple mais aussi l'eau dans le milieu en tant que ressource l'eau par rapport aux risques l'eau par rapport aux différents usages l'eau par rapport à la gouvernance et c'est une mobilisation on avait mobilisé finalement la plus grande majorité des collègues dans le domaine de l'eau issus de disciplines extrêmement variées pour couvrir l'ensemble des enjeux et des thématiques quand on parle de l'eau c'est pas juste je crois que vous l'avez compris avec ce qu'on a pu dire jusqu'à présent toute la richesse je vois 360 pages et quelques ici et la nécessité finalement de voir que cette molécule finalement on a encore beaucoup à en dire H2O H2O parce qu'elle est dans tous les états elle est dans tous les milieux elle est à toutes les échelles spatiales temporelles pour les milieux environnement pour les humains sans elle la vie sur Terre ne pourrait pas être viable d'ailleurs n'est-ce pas sur Mars qu'on cherche de l'eau et c'est la question qui arrive dès qu'on trouve une exoplanète et qu'on demande aux astrophysiciens aux astronomes est-ce qu'il y a de l'eau dessus commençons par protéger celle qui est sur Terre parce qu'on va en avoir besoin et d'ailleurs merci d'organiser cette soirée sur l'eau parce qu'on parle pas suffisamment de l'eau considérant qu'elle est partout du coup on ne la considère pas et il est fondamental que ça change et c'est certain qu'il y a bien des sujets dont on a parlé dans le débat public ces derniers temps avec force polémiques qui sont beaucoup beaucoup moins importants que l'eau je lis quelques quelques titres ici et là l'eau et les origines de la vie l'eau comme ressource l'eau marqueur d'éléments climatiques les grands enjeux de l'eau au 21ème siècle le cycle de l'eau à l'échelle des temps géologiques l'eau cœur de l'électrolyse et des piles à combustible la neige formation et transformation les bassins versants la continuité écologique des corridors fluviaux eau lourde et énergie nucléaire de fission usage de l'eau pour l'industrie quelle qualité d'eau le modèle urbain histoire de l'accès à l'eau à la recherche d'eau dans le système solaire etc il y a des dizaines il doit y avoir une centaine quelque chose comme une centaine de chapitres dans cet ouvrage oui à peu près 150 articles qui sont accessibles vous qui écoutez l'objectif ça a été que les scientifiques rendent accessible leurs connaissances et c'est des connaissances qui sont absolument essentielles et elles le sont d'autant plus lorsqu'elles se mettent ensemble parce qu'on voit la complexité en fait de cet objet là et que pour le comprendre compte tenu des dynamiques et du changement global et des trajectoires il est absolument fondamental de la considérer sous toutes ses facettes et donc là ça veut dire mobiliser des collègues issus de disciplines extrêmement variées pour être en capacité à comprendre les dynamiques les trajectoires les évolutions de cette eau qui est mobile qui est labile et qui change en permanence tant en termes de stock qu'en termes de qualité et la considérer en permanence pour demain est absolument essentielle alors je lis dans le chat il faut de l'eau très pure pour faire du malte de qualité je crois que c'est ça qui était là la pureté de l'eau est importante on est sur les vrais enjeux on est sur les vrais enjeux mais c'est essentiel et d'ailleurs et d'ailleurs mais oui ce qui est génial c'est que les brasseries les brasseries elles sont sur le bord de torrents de montagne vous voyez les bières traditionnelles de montagne elles n'avaient rien de traditionnel ces bières de montagne mais pourquoi elles sont bonnes et pourquoi on les apprécie c'est parce qu'elles sont elles captent l'eau des torrents et là qui sont super bonnes et en revanche là c'est quand on va en montagne c'est la saison des skis du ski là il y en a un certain nombre peut-être qui vont aller faire du ski qui vont boire une eau ils n'ont pas l'habitude de boire avec des conséquences sur leur système digestif éventuellement et c'est là qu'on se rend compte que l'eau elle est vivante et que l'eau en fait elle va être différente en fonction de l'endroit où on va être on a une spécialiste en géologie bon tu es une spécialiste de toute l'eau à travers les milieux à travers les couches les sédimentations et on voit bien que l'eau elle s'imprègne de tout ce qu'elle traverse donc de tous les minéraux qui font sa qualité et qui font sa singularité entre les différents types d'eau et donc on est plus ou moins adapté et on est plus ou moins habitué à ce genre de choses Florence un petit mot sur cette eau qui traverse ou qui distille ou cette façon qu'a l'eau d'emmener de séparer de rajouter de rejoindre oui alors déjà une petite introduction sur le monde des hydrologues donc les mondes des hydrologues ils ne boivent pas toujours de l'eau ils sont très fans de vin dans les géographes aussi mais le vin c'est de l'eau il y a juste quelques petits exacts exactement non mais c'est clair et la qualité la qualité de l'eau elle dépend beaucoup de son sol et la trajectoire de l'eau elle joue beaucoup sur sa qualité et la trajectoire de l'eau moi je travaille beaucoup sur les eaux souterraines et les eaux souterraines c'est quelque chose de très mal compris les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne et par exemple une source ça paraît un peu magique et c'est vrai que les gens d'ailleurs dans le passé ont eu du mal à comprendre et voilà le fait que en fait l'eau en surface elle coule du haut vers le bas mais qu'une fois que l'eau est rentrée dans les sols elle puisse avoir une circulation qui l'amène à remonter et à ressortir vers les rivières et vers les sources ça c'est quelque chose de relativement magique complètement pas pris en compte non intuitif voilà et pourtant c'est tout ce chemin qui est fait dans le sous-sol et dans les sols qui va effectivement donner la qualité de l'eau et tant qu'on dit c'est toute une histoire d'eau n'est-ce pas toutes les constructions stalactites stalagmites dans les grottes tous les paysages géologiques extraordinaires ah bah oui tout à fait et puis tous les milieux ont une histoire qui est tracée par l'eau par exemple ici sur le bassin parisien en fait on est sur un bassin sédimentaire juste extraordinaire c'est à dire qu'on a des dépôts de sédiments de petits de l'érosion finalement des roches des sols etc qui sont finis par se déposer fur et à mesure glaciation déglaciation par exemple ça a fait des strates comme ça qui ont toute une propriété on a un stock d'eau sous les pieds ici en région parisienne mais sur un domaine très très étendu de plusieurs milliers de kilomètres carrés qui sont vraiment impressionnantes par contre si on va dans le sud de la France on va avoir plutôt des zones calcaires qui sont aussi complètement marquées par la présence de l'eau avec peut-être beaucoup plus de cars qui peuvent des grottes etc qui sont très apparentes qui se voient très bien et une chimie de l'eau aussi qui est visible puisque ça forme des petits trous dans les roches chaque endroit a ses histoires et puis dans la montagne on a les granites avec ses fissures justement où l'eau peut quand même circuler même si on la voit très peu on a l'impression que c'est c'est sûr que nos amis Twitchers ont envie de faire une randonnée avec Florence qui leur montre les marques de l'eau un peu comme un pisteur qui donne les empreintes des animaux qui sont passés dans le coin exactement voilà c'est très beau à voir non puis on oublie que l'eau dans le paysage c'est aussi l'énergie les moulins le stockage d'énergie aussi les steppes et puis les bassins les bassins quand on a du roquefort par exemple le coast effectivement ça magnifie enfin ce sont de magnifiques plateaux calcaires donc avec ces phénomènes de dissolution et ce qu'on appelle les dolines quand on voit aujourd'hui les publicités pour le roquefort on voit ces espèces de dépression de trous avec des moutons tout autour qui sont maçonnés pour que les animaux peuvent voir et puis on en a aussi dans la littération quand je fais mes cours sur l'eau je parle beaucoup de Manon des sources parce que finalement Manon des sources c'est une espèce de résumé de tout ce qu'on vient de dire sur la ressource qui permet le contrôle je coupe l'accès à la source donc je m'approprie les choses donc c'est la guerre à cloche-perle mais enfin ça finit par des morts quand même et puis derrière c'est comment est-ce que finalement je vais par ces réseaux souterrains qu'elles découvrent d'ailleurs par hasard je crois que c'est un mouton qui se balade dans la campagne et puis qui se planque et elles découvrent en fait la source de la source ces écoulements souterrains et alors ce qui paraît aussi assez dingue c'est qu'aujourd'hui malgré l'innovation technologique justement ce que disait Florence c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur nous la circulation dans les sous-sols par exemple c'est extrêmement compliqué on découvre encore aujourd'hui des rivières karstiques des rivières souterraines des résurgences d'eau il y a juste un point que je lui en serai par rapport à ce qui a été dit c'est quand on dit les générations futures je suis tout à fait d'accord on a effectivement cet enjeu de bien commun pour le futur il y a quand même aujourd'hui un problème déjà actuel et parce que là aussi le climat change la biodiversité est en crise on a déjà des pollutions et comme disait Agathe tant qu'on ne sait pas quoi chercher ou qu'on ne se donne pas les moyens de chercher on ne sait pas si je reprends un nouveau de votre bouteille je suis un peu obsessionnel la fameuse bouteille la fameuse bouteille on voit par exemple les déchets plastiques de ces bouteilles ce sont des macro-déchets il y a ce qu'on appelle les micro-plastiques et puis il y a les nanoplastiques et ces nanoplastiques et qu'on retrouve dans ces continents plastiques alors les nanoplastiques c'est vraiment des particules tellement fines qu'elles ne se voient pas à l'œil nu on suppose qu'il y en a dans l'air qu'il y en a dans le sol il y en a partout on ne sait pas mais ce qu'on sait par exemple c'est que quand on boit un thé quand on fait infuser le sachet de thé on sait qu'il y a des nanoplastiques on en a trouvé dans l'eau et on n'a aucune idée là aussi des conséquences et c'est ce que disait là aussi Florence c'est que derrière l'eau par exemple dans les rivières dans les rivières vous avez énormément de biodiversité cette biodiversité qui peut servir aux hommes aussi d'ailleurs parce qu'à un moment les poissons par exemple c'est important il y a les lacs aussi on voit aujourd'hui par exemple des lacs qui sont en train de se réduire et ce qui est intéressant c'est que des problèmes qui jusque là semblent être des problèmes de pays dits pauvres semblent être des problèmes qui se poseraient soit dans une centaine d'années soit vraiment loin de chez nous et bien on les retrouve aujourd'hui dans nos villes et pour la première dans les endroits les plus qui semblent les plus le summum de la technologie je veux dire manquer d'eau dans une ville ça paraît juste dingue on les retrouve dans nos campagnes on les retrouve dans nos montagnes donc on se rend compte aujourd'hui qu'en fait des problèmes qu'on pensait vraiment réserver aux autres et bien ils sont là maintenant et ils sont là maintenant parce qu'ils sont en partie hérités ils sont aussi le fait de ces environnements qui se transforment et ils sont aussi le fait effectivement d'une accélération aujourd'hui qui est liée à des transformations rapides des systèmes productifs agricoles industriels des systèmes de services vous parlez des conflits d'usages on voit aussi derrière des tendances un peu plus longues qui sont les questions par exemple d'étalement urbain de périurbanisation de déplacement de population de déplacement d'activité et donc tout ça en fait fait que cette temporalité rapide elle pose la question de je le disais dans votre chat il faut tuer les hommes non non et l'humanité ne va pas disparaître il n'empêche qu'aujourd'hui on a un problème qui est que une partie de l'humanité et pas ailleurs maintenant ici chez nous va devoir faire face très rapidement à des situations de bouleversement tellement rapides que l'adaptation c'est à dire le fait de ce qu'ont fait les civilisations pluricyculaires dont on vous a parlé les égyptiens et bien ça va demander en fait ces adaptations elles ont pris des siècles et là on va devoir transformer nos pratiques notre rapport à la nature nos valeurs symboliques les valeurs économiques associées à l'eau parce que l'eau ça se paye l'eau ça a un prix aujourd'hui la facture d'eau c'est une réalité donc c'est dans notre quotidien immédiat et bien on va devoir transformer ça à une vitesse où il est à peu près probable qu'une partie des gens ne pourront pas s'adapter en tout cas s'ils ne sont pas aidés et derrière c'est aussi des milieux qui vont disparaître et donc parce que ces milieux vont disparaître ce sont des services écosystémiques qui vont disparaître donc si vous voulez tout ça est lié un peu comme une boule de neige justement un effet domino et ce qui est très très important de dire aujourd'hui c'est que quand on appelle à ce que ces sujets-là soient politisés c'est-à-dire soient débattus il y a des tas d'options possibles il y a des tas de solutions possibles il y a des tas de chemins possibles mais c'est ici et maintenant c'est ici et maintenant et ça c'est pas le problème pour nos petits-enfants c'est déjà même ça sera le problème pour nos petits-enfants ça s'accélère voilà mais avant de penser à nos petits-enfants il faut bien imaginer que d'ici 10 ans et d'ailleurs pas d'ici 10 ans parce qu'on en parle très peu mais par exemple il y a eu plein d'épisodes récemment où des villes françaises même pas dans les Outre-mer qui connaissent depuis des décennies des problèmes liés à l'eau et dont tout le monde se fiche mais complètement il faut quand même rappeler qu'en Guadeloupe ou en Martinique on a des tours de l'eau c'est-à-dire qu'il y a des jours où on vous dit aujourd'hui t'as pas d'eau au robinet il faut quand même juste rappeler des choses élémentaires nous sommes en France je parle même pas de Mayotte où là on a des situations liées à l'eau potable qui sont absolument dramatiques 20% de la population n'a pas accès au service d'eau à Mayotte mais à côté de ça si vous voulez même dans des zones qu'on penserait hyper développées hyper modernes hyper riches on se retrouve avec des communes par exemple cette année dans le nord de la France ou dans certaines régions de Bretagne il faut apporter de l'eau je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire d'arriver à amener de l'eau parce qu'il n'y a plus d'eau c'est même pas un problème de qualité on n'est pas dans le problème la ressource en quantité exactement et c'est une question d'usage oui Florence oui j'allais dire attention parce que malgré tout la qualité on a tellement dégradé la qualité en plus il ne faut pas oublier que la qualité elle met un temps à se dégrader et elle met encore plus de temps à se récupérer et par exemple Poitiers aujourd'hui à Poitiers ils ont de l'eau qui est pompée dans les nappes et on se prole le seuil de nitrate qui fait qu'on ne pourra plus pomper de l'eau dans les nappes alors on entre dans l'un des sujets qu'on attendait j'ai vu passer sur le chat on ne va quand même pas parler des algues vertes en Bretagne et bien pas de chance ou bingo c'est l'un des ouvrages que Florence a choisi d'apporter je vais le présenter à la caméra parlez-nous de cet ouvrage Florence Algue verte c'est une bande dessinée vraiment très intéressante moi quand on m'en a parlé j'ai dit les algues vertes c'est bon on en a beaucoup entendu parler je connais et honnêtement cette BD elle est vraiment très intéressante parce qu'elle montre déjà l'historique et puis tout le lien entre les différentes facettes de la société c'est-à-dire à la fois l'économie l'agriculture et même jusqu'au remembrement moi j'étais très surprise de voir comment le remembrement a été lié justement des parcelles des parcelles des parcelles agricoles voilà pourquoi le remembrement est lié à la construction automobile par exemple ça ne me paraissait pas complètement évident et vraiment c'est très intéressant et on se rend compte voilà les algues vertes en quelques mots le problème des algues vertes le problème des algues vertes évidemment c'est qu'on apporte trop d'azote en Bretagne en particulier sur les terres agricoles et en fait c'est tout un système qui fait qu'on a densifié dans cette région-là les productions notamment animales bovines ovines etc qui ont beaucoup de lisiers et on épand ces lisiers parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire donc on les épand sur les parcelles agricoles et puis finalement ça fait des surplus et donc en fait la rivière devient neutrophisée et il y a plein de dalles qui se déposent sur les plages ensuite en mer donc on a un vrai problème qualitatif qui dure depuis 30 ans au moins qui ne trouve jamais de solution et encore cette année il y a eu la PAC il y a eu le plan nitrate et on est voilà on est sur le constat bon le plan nitrate le dernier plan nitrate n'a pas marché bon bah qu'est-ce qu'on fait bon on continue voilà et donc en fait en ce moment la politique de l'eau c'est ça donc on n'a pas réussi à réduire le nombre de pesticides bon bah qu'est-ce qu'on fait on continue la même politique on n'y arrive pas c'est exactement comme pour les émissions de gaz à effet de serre c'est-à-dire on dit il faut réduire et il y a un moment pour réduire et bien il ne faut pas continuer ce qu'on fait en fait il faut c'est sûr c'est que si on continue ça ne le fera pas Magali avait une dit d'intervenir je réagis à une remarque du tchat et puis peut-être aussi derrière c'est que le problème c'est qu'il ne s'agit pas d'abord d'avoir un discours culpabilisateur parce que là aussi il est beaucoup trop facile de pointer telle ou telle personne ou tel ou tel type d'activité ou tel ou tel acteur sans se demander derrière quelles sont les contraintes structurelles qui pèsent sur ces acteurs et en particulier la question des agriculteurs elle est extrêmement intéressante parce que d'abord on met les agriculteurs tous dans le même panier or les agriculteurs alors qu'il y a tellement de formes différentes il y a des formes et des situations très différentes que les agriculteurs ce sont les premières victimes de ces pollutions qu'on sait très bien aujourd'hui que la majorité des agriculteurs ils vivent quand même dans des situations financières de dégradation de leur quotidien épouvantable et que derrière finalement ils ont cette pression de culpabilisation alors que comme l'ensemble en fait des acteurs que ce soit les industries que ce soit les filières que ce soit les consommateurs que ce soit les politiques que ce soit le privé le public ils font partie de la solution la question qu'on a c'est la suivante on a une immense boîte à outils il va falloir jouer ou plutôt on va prendre la métaphore de l'orgue c'est plus intéressant si vous voulez faire de la musique avec un orgue vous pouvez combiner les touches il y a les pistons il y a les pédales il y a plein de choses et il faut faire jouer tout ça ensemble et par exemple sur le sujet des algues vertes et bien les agriculteurs aujourd'hui ils permettent plein de choses quand on est par exemple dans des démarches d'agroécologie ça va permettre d'abord de travailler par rapport aux émissions de gaz à effet de serre bien sûr méthane etc à la revégétalisation au ruissellement à la qualité des eaux et donc les agriculteurs on avait travaillé avec Agathe dans un temps que les moindres ne peuvent pas connaître on avait travaillé sur des captages d'eau et par exemple en travaillant avec Agathe moi je connaissais moins le sujet de l'eau potable la première chose qu'elle m'avait dit mais tu sais et ce qu'on avait vu d'ailleurs c'était les résidences secondaires et les pesticides dans les jardins secondaires des résidences c'est beaucoup par rapport à ce que mettent les agriculteurs c'est à dire que le round up qu'on va mettre sur la parcelle pour avoir le gazon qui est bien machin la rose etc c'est très compliqué ces agriculteurs ils ont besoin d'eau et à un moment il y a des structures qui vont faire qu'ils n'ont même pas forcément le choix et donc ce qui avait été mis en oeuvre c'était justement de travailler avec les agriculteurs non pas contre mais avec donc mise en oeuvre dans quel cas c'était quel périmètre alors c'était sur un périmètre donc il faut aussi se rappeler les captages d'eau pour la métropole parisienne pour alimenter Paris ils se font parfois très loin jusqu'à 100 km 100 km c'est rien par rapport à la Californie la Californie on traverse en gros c'est 400 km donc il faut imaginer c'est des naissances beaucoup plus longues mais déjà 100 km ça veut dire qu'on va demander à des gens à des entrepreneurs de faire des efforts colossaux pour une qualité d'eau dont ils ne verront même pas la couleur parce qu'elle sera consommée et vendue loin de leur territoire et on leur demande des efforts énormes de transformation qui sont souvent mal accompagnés où finalement les solutions les plus efficientes puisque maintenant c'est le terme à la mode pour l'environnement pour la biodiversité pour la santé la leur et celle des autres pour les paysages pour tout ce qu'on veut et bien c'est finalement les moins rentables parce qu'on ne leur permet même pas de le faire parce qu'en fait la législation les débouchés les organisations de filières il y a un ensemble de blocages qu'on ne lève pas et donc c'est vrai que là on a vraiment besoin aujourd'hui de se dire voilà voilà quel est l'endroit où on veut aller une eau de qualité accessible et Agathe a beaucoup parlé de biens communs l'idée c'est que cette eau on a un problème c'est une ressource vitale mais c'est aussi un bien matériel le service de l'eau c'est un service public mais c'est un service public marchand l'eau ça se paye aujourd'hui il y a beaucoup de mobilisation citoyenne autour du droit alors il y a le droit l'eau le droit universel à l'eau il y a par exemple les questions de de service public minimum de l'eau c'est à dire que chaque personne devrait avoir accès à une eau de qualité en quantité suffisante alors le suffisant évidemment pose problème là c'est des définitions juridiques et derrière on a besoin de se mettre ensemble pour dire par rapport à ces objectifs qu'on n'a toujours pas définis comment est-ce qu'on fait y arriver et comment on met tout le monde autour de la table parce que là on a j'allais dire on n'a plus le temps on a toujours le temps parce que tout voilà mais on a c'est plus ou moins dégradé c'est plus ou moins dégradé mais on a vraiment besoin là rapidement de se dire ceci est une priorité cette priorité elle doit être discutée et effectivement en fonction des territoires en fonction des acteurs en fonction des besoins en fonction aussi de la volonté des gens parce que là aussi chaque consommateur il a ses aspirations il a ses besoins et bien il va falloir trouver des solutions qui ne sont ni purement techniques ni purement fiscales ni purement économiques ni purement juridiques ni purement comportementales et une fois qu'on a dit ça ça a l'air très compliqué en réalité c'est plutôt simple ça demande de la volonté du courage et ça demande à un moment de ne pas rester dans un discours caricatural et je reviens à la tribune dont j'ai été signataire pour dire arrêtons les caricatures vous l'avez dit on n'est pas ici dans un discours partisan on ne représente aucun parti mais on voit bien que d'emblée le fait de proposer de décrypter ces mécanismes et de dire voilà ensuite c'est à chacun de proposer des solutions de se mettre ensemble de négocier parce que de toute façon on ne pourra pas faire les uns contre les autres sinon effectivement on va arriver sur des conflits très durs et il faut quand même rappeler une chose les historiens démontrent qu'il n'y a jamais eu je crois qu'il y a un cas de guerre de l'eau vraiment ce qu'on appelle une guerre de l'eau l'eau c'est un révélateur des tensions des rapports de force des fragilités des faiblesses d'une société d'un territoire d'une filière économique c'est à dire que quand il y a conflit c'est qu'on ça révèle simplement un terreau qui était propice parce qu'on n'a pas touché les causes structurelles et quand on parle de transformation radicale ça ne veut pas forcément dire le grand soir ça veut juste se dire qu'à un moment si on ne s'attaque pas aux causes aux racines aux causes structurelles si on n'engage pas ces transformations structurelles qui supposent à un moment de se mettre autour d'une table et de dire je ne suis pas d'accord avec toi maintenant comment on fait on va sûrement dans le mur parce qu'à un moment effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure on s'adaptera on étant l'espèce humaine mais on va avoir beaucoup de dommages beaucoup de victimes et il y a dans cette catégorie des gens des entreprises des territoires qui eux ne pourront pas soit survivre entre guillemets soit qui verront leurs conditions de vie leur bien-être se dégrader encore et encore avec des situations de précarisation de paupérisation d'exclusion et de marginalisation donc parler de l'eau c'est vraiment un sujet structurant parce qu'effectivement avec l'eau on peut comprendre en fait l'ensemble des problèmes qui se posent aujourd'hui et qu'on ne veut pas voir en opposant les agriculteurs les industriels l'état le local le public le privé oui mais avec la technique on va dessaler l'eau juste une remarque le dessalement d'eau potable c'est de la malatténuation d'eau de mer décidément c'est de la malatténuation parce que c'est énorme en termes de consommation énergétique et de fossiles ça donne des prix très élevés je rappelle juste qu'il y a un truc qui s'appelle le changement climatique avec de l'eau qui de l'eau au niveau de la mer qui s'élève or pour dessaler de l'eau de mer il faut se mettre sur la mer à Saint-Martin on avait une usine de dessalement d'eau potable qui a pris ma submersion marine en pleine figure cette usine de dessalement d'eau potable qui déjà consommait beaucoup elle faisait que le litre d'eau était à des prix je crois de mémoire il faudrait vérifier mais je crois que c'était 15 litres 15 euros le litre le mètre cube je suis nul je suis nul en vendant je suis sûr que notre chat va vérifier le chat vérifié en tout cas c'était très cher ça voulait dire que d'emblée une très grande partie de la population de l'île était exclue de cette eau qui était effectivement une eau de qualité de robinet il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on arrive dans une situation où en France on est effectivement de l'exclusion on est effectivement des gens qui ne puissent plus accéder à une eau de qualité des enfants des agriculteurs et derrière alors il y a un point mais peut-être que là les filles en parleront mieux que moi on n'a pas parlé du tout de la question de l'assainissement parce que derrière ces sujets de nitrate d'algues d'eau du robinet etc il y a quelque chose qu'on ne voit pas c'est l'assainissement et ça c'est un maillon alors on n'en parle pas parce qu'en gros c'est le caca pour faire très rapide mais ce sujet de l'assainissement dans le chat il y a eu une mention c'est absolument fondamental le fait qu'on soit privé d'assainissement que nos réseaux d'assainissement soient vétustes qu'on n'ait pas du tout réfléchi aujourd'hui à comment optimiser ces réseaux développer ces réseaux ça veut dire que d'emblée derrière on rejette en fait dans le milieu des eaux qui sont déjà de qualité parfois médiocre oui je suis quand même un petit peu plus modérée là dessus parce que pour le coup les stations d'épuration c'est quelque chose sur lequel il y a eu énormément d'argent qui ont été mis notamment grâce à la loi sur l'eau le problème se poserait plus je dirais dans les zones où il y a un assainissement individuel et là il n'y a pas beaucoup de suivi là c'est vrai mais les zones qui sont avec des pressions en fait variables dans le temps par exemple on voit aujourd'hui qu'on a certains lieux où il y a beaucoup de touristes qui vont arriver les deux mois dans l'année et il y a des déséquilibres en fait de pression sur l'eau et donc ça ça peut poser des problèmes parce qu'il faut aussi retrouver de nouvelles stations il faut aussi les mettre par exemple hors d'eau on voit par exemple sur l'agglomération parisienne qui est menacée par risque d'inondation il y a eu des efforts considérables qui ont été faits pour protéger ces stations effectivement en 20 ans elles sont très souvent placées en zone inondable c'est souvent c'est quand même assez c'est un petit peu comme c'est le principe voilà les stations d'épuration les écoles et donc il faut les protéger il faut les entretenir il faut aussi travailler et les casernes de pompiers et donc ça veut dire aussi que ça parce que le fait d'épurer l'eau ça va aussi faire monter la facture et donc tout ça est compliqué chers amis je vous écoute c'est le bonheur de l'animateur il n'y a rien à dire on lance le sujet et ça roule ça déroule et on aborde tous les thèmes et quelque chose qui frappe quand on vous écoute c'est qu'on est sur un domaine qui est ultra multifactoriel et multicompétence mais ce qu'on voit d'abord en vous écoutant on constate toutes les normes étendues des compétences que vous avez acquis sur le domaine et puis on se dit comme vous le dites Magali mettre les gens ensemble réunir les gens ensemble et l'ingrédient le plus délicat peut-être le plus critique c'est la volonté de vouloir de vouloir vraiment le faire qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ces questions de partage Agathe il y a quelques jours il y avait cet événement justement en politique qu'on appelait le varenne de l'eau qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Florence Restocalme oui alors effectivement le varenne ça s'appelle le varenne agricole eau et changement climatique c'est une initiative portée essentiellement par le ministère de l'agriculture mais aussi par le ministère de l'environnement qui visait donc à aider l'adaptation du monde agricole dans un contexte de changement climatique où effectivement un des aspects c'est une intensification des sécheresses c'est donc comment faire pour pouvoir produire et avoir une souveraineté alimentaire je mets entre guillemets parce que c'est les termes qui sont utilisés mais on sait très bien que c'est pas tout à fait ça uniquement qui est visé dans un contexte où les sécheresses pourraient être plus récurrentes et voilà donc nous en tant que scientifiques changement climatique qui va nous frapper sur les questions de la sécheresse le changement climatique une de ses caractéristiques une fois il y a un agriculteur qui m'a dit le changement climatique c'est pas compliqué c'est 3 mois sous l'eau 6 mois sans eau c'est un bon résumé c'est un bon programme c'est un bon résumé et ce qui est assez marrant d'ailleurs d'un point de vue physique juste pour donner deux mots là-dessus c'est qu'en fait c'est exactement le même processus qui fait que tout d'un coup on va avoir énormément d'eau qui va tomber et en même temps on va manquer d'eau pendant longtemps c'est assez marrant moi je me dis quand c'est le même elle trouve ça marrant alors pourquoi je trouve ça marrant parce que si et le stockage pour le stockage sur une durée suffisamment longue n'est pas possible alors je finis juste sur ce petit point je dis pourquoi c'est marrant parce que je me dis si c'est le même problème qui cause deux extrêmes comme ça peut-être qu'il y a des solutions qui règlent les deux qui règlent les deux en même temps et nous on pense que oui il y a des solutions qui règlent les deux problèmes donc c'était juste pour dire ça ne paniquez pas co-bénéfices rapport du GIEC groupe 2 28 février et le suivant je crois à début mars vous saurez tout sur les co-bénéfices et il faut les lire le reste des décideurs nous aurons bien sûr un fond vert sur le groupe de GT2 du GIEC voilà et donc oui donc en fait la solution qui est mise en avant la première solution qui est mise en avant et bien effectivement c'est stocker de l'eau et donc c'est vrai que le stockage de l'eau ça peut aider mais ça peut aider on va dire à niveler les petites difficultés en fait c'est ça le problème ça permet de passer les petites sécheresses qui ne durent pas très longtemps et ça ne va pas forcément aider à passer la grosse sécheresse or si on base notre adaptation sur cette méthode là qui est quand même assez coûteuse les gens vont s'équiper de matériel etc il y a quelques enjeux environnementaux aussi il y a des enjeux environnementaux mais clairement en plus il y a l'idée de sécurisation et ça malheureusement malheureusement c'est un mensonge en fait il n'y aura pas de sécurisation avec ça et l'exemple qu'on a qu'on peut produire aujourd'hui c'est ce qui s'est passé cet été aux Etats-Unis avec une énorme sécheresse qui a complètement asséché des gros barrages hydroélectriques pourtant c'était quand même des gros barrages donc ils ont été tellement secs qu'ils n'ont même pas pu produire d'hydroélectricité et l'irrigation ça a été la première chose qui a été coupée donc c'est quelque chose de nouveau ce genre de phénomène alors c'est quelque chose qui devient un peu récurrent par là-bas mais à cette intensité-là c'était la première fois or il se trouve que malheureusement dans le contexte du changement climatique il y a deux zones qui sont prévues pour être de plus en plus sèches il y en a une c'est la zone militaire et l'autre justement c'est ce golfe du Mexique Californie etc. donc nous on a tendance j'espère que c'est faux mais on a tendance à se dire wow ce qui se passe là-bas c'est ça qui arrive chez nous ça va être dur mais en même temps on voit bien que la solution qui a été trouvée partie méditerranéenne donc qui peut être se retrouver en grande difficulté à brève échéance alors oui mais en fait c'est intéressant ce que dit Florence là aussi parce que les choses sont pas simples c'est comme quand vous voulez arrêter de fumer de temps en temps vous pouvez le faire d'un coup en général c'est pas top et puis vous pouvez mettre un patch vous pouvez prendre une cigarette électronique vous pouvez voilà c'est ça en fait les solutions qu'on a aujourd'hui en gros quand on parle d'adaptation je dis toujours la même chose mais c'est voilà on a un premier niveau qui est je réponds au tac au tac j'ai une sécheresse ok j'amène des citernes d'eau j'essaie pas ce qu'il faut voilà et puis peu à peu je me dis je peux pas être juste dans la réponse au coup par coup surtout que ce qu'on sait effectivement c'est que ces extrêmes secs chauds humides ils vont probablement avoir des fréquences de plus en plus importantes et des intensités plus fortes donc le deuxième niveau c'est de se dire j'apprends en fait à chaque fois et effectivement je vais faire ce que j'appelle de l'adaptation incrémentale je vais me transformer alors je vais changer un petit peu je vais mettre une bassine ici et là effectivement la technique et parfois le stockage ça peut être intéressant à condition que ça soit temporaire et réversible parce qu'il y a un autre besoin et c'est ça qu'on vise et pour ça on a encore un peu de temps c'est une transformation structurelle ce que nous on appelle l'adaptation transformationnelle c'est à dire qu'effectivement il va falloir progressivement engager des transformations profondes profondes au niveau de l'environnement de la société des usages des habitudes de tout ça veut dire qu'en gros tous les secteurs qui sont visés aujourd'hui par la stratégie nationale de la carbone l'énergie pas l'électricité pitié pas l'électricité le problème c'est pas le nucléaire contre les éoliennes non le problème c'est l'énergie dans son ensemble premier point ça va être aussi le transport ça va être les bâtiments ça va être l'agriculture ça va être l'industrie ces secteurs là ils ont chacun leur trajectoire leurs acteurs leurs filières il faut effectivement arriver à les transformer il faut aussi à un moment changer effectivement les comportements individuels les comportements individuels c'est 25% du total ça ne suffira pas il faut changer aussi la législation dans certains cas l'adapter il va falloir changer aussi derrière la fiscalité il va falloir changer l'emploi il va falloir former c'est en fait tout l'ensemble des composants qui font notre société qui vont devoir évoluer alors on peut dire c'est terrible c'est horrible c'est machin je ne veux rien changer et on a le droit de dire on a aussi le droit dans ce pays de dire je ne veux pas changer je veux continuer à fumer mes 6 paquets de gitanes par jour mes 3 litres de pure malte mes 3 litres de pure malte d'accord par contre il faut connaître les conséquences de ça parce qu'on ne pourra pas dire à un moment donné ah bah non mais maintenant moi je ne veux plus je veux changer je veux dire une fois que le gaz à effet de serre dans l'atmosphère ça pourrait être un programme politique il y en a quelques-uns comme ça on ne va pas en parler de cela mais l'autre option c'est de se dire ok comment je fais j'ai différents scénarios j'ai différentes manières d'y arriver et derrière qu'est-ce que je peux effectivement voir comme bénéfice je donne juste un exemple sur l'emploi aujourd'hui on se pose la question des emplois de la délocalisation de la formation d'emplois qui ont du sens et bien par exemple on voit aujourd'hui que les métiers de l'agriculture qui se sont transformés au cours des 50 dernières années enfin l'idée que l'agriculteur c'était toutes les caricatures le peckno du coin à moitié il est très etc aujourd'hui les agriculteurs ils font des études ce sont des agri-managers ils ont à gérer des exploitations ils sont voilà c'est vraiment des exploitants agricoles avec des situations très différentes mais on est vraiment sur des mutations certains revendiquent cependant même avec ce profil l'appellation de paysans oui mais parce que paysans c'est pas quelque chose c'est une valeur je veux dire ce sont quand même des gens à qui au lendemain de la guerre on a dit il fallait produire les gars il faut nourrir la France et on en avait besoin de cette nourriture on crevait de faim à certains endroits et donc derrière vous avez ces agriculteurs qui se sont transformés ils sont capables de transformation ça veut dire que vous allez recréer des métiers qui ont du sens parce que ça a un sens pour un agriculteur de produire de produire de la qualité je veux dire les gens ils produisent pas des trucs dégueulasses juste pour le plaisir de les produire ça fait aussi partie de leur rapport milieu quand vous parlez quand vous allez sur le terrain quand vous allez quand on va faire nos méthodologies c'est de l'enquête donc on va voir des gens on va leur parler des trucs de fous on sort de nos labos on leur demande comment ils vont tout ça on discute c'est fascinant vous avez des gens qui vont vous raconter l'histoire du paysage et mon père ce chêne là il était comme ça et il mettait le chêne comme si et moi je me souviens d'un terrain en Bourgogne où le type nous expliquait il avait en gros toute la carte géologique dans la tête alors même qu'il n'avait jamais fait de géologie parce qu'il pouvait vous dire ici il se passait ça et là vous savez ici et bien quand il y avait ça on savait que c'était comme ça et l'oiseau il se faisait comme ça et quand on voyait le Bourgogne tous ces savoir-faire toutes ces techniques un savoir à la fois profane et sophistiqué mais oui et on parlait de ces savoirs ces savoir-faire par rapport à l'eau aujourd'hui certains sont patrimonialisés tous les paysages que nous voyons en France ce sont des paysages qui sont artificialisés le bocage l'open film je sais quand je rigole avec mes étudiantes quand je leur montre des bocages je me dis oh madame c'est naturel alors non la haie elle ne pose pas ongle droit mais c'est ça qui est merveilleux c'est que derrière il y a ces savoirs il y a ces héritages il y a ces trajectoires on va pouvoir recréer des métiers des métiers non délocalisables qui ont du sens et qui sont rémunérateurs donc l'idée derrière c'est de proposer effectivement de réfléchir par rapport à ces gros bénéfices et de se poser la question des coûts de la transformation parce que et ça c'est un message alors je ne parle pas au nom du HCC mais c'est un message qu'on a porté avec le Conseil pour le Climat la politique de transition écologique environnementale au sens large qui en fait n'est pas juste écologique elle est politique sociale économique et elle touche aussi bien on a dit le vivant l'humain le non humain la biodiversité etc cette politique climatique elle va être parfois extrêmement douloureuse or ce sont les mêmes personnes les mêmes territoires les mêmes entreprises les mêmes filières qui sont vulnérables au changement climatique qui vont être touchées le plus durement par la question de ces politiques de transition et l'enjeu qui se pose demain c'est de définir ce qu'on appelle la transition juste qu'est-ce que c'est que la transition juste c'est l'idée de se dire comment est-ce qu'on répartit l'effort de façon juste comment est-ce qu'on accompagne et parfois peut-être la bassine elle va effectivement la réserve d'eau ce qu'on appelle aujourd'hui le grand thème des bassines dans le Varence en gros on va stocker l'eau et bien peut-être que dans certains territoires pourquoi ça a été aussi sensible on a entendu on a vu forcément dans l'actualité c'est des thèmes récurrents qu'on voit sur le terrain qu'est-ce qu'il y a de si sensible dans ces je peux expliquer mais juste pour dire que ça sera d'autant plus dur qu'on va attendre et qu'on va reporter les vraies solutions plus tard c'est bien ça c'est juste un patch c'est pas la solution durable disons que ça peut aider mais voilà ça ne peut pas être the solution c'est vraiment ça qu'on dit alors une bassine ça se saurait alors en fait les bassines c'est un nouveau concept c'est ça c'est le high-tech du stockage de l'eau c'est parce qu'on a bien c'est technique c'est-à-dire que la technique va nous sauver c'est high-tech je dis ça parce que avec ironie bien sûr je précise pas un petit peu oui donc c'est-à-dire que jusqu'à présent les barrages c'était des choses que l'eau placait sur le cours d'eau puis ça se remplissait avec le flux d'eau donc ça c'était le barrage parfois on le plaçait sur une source ou en bas d'un versant donc ça collectait toute l'eau du petit bassin versant la tête de bassin donc voilà ça s'appelait une retenue collinaire et maintenant en fait là où on est très fort parce qu'en tant qu'humain quand même on est quand même très fort on arrive à mobiliser extrêmement beaucoup d'eau voilà on a quand même une capacité géologique puissante donc maintenant on fait même des retenues là où il n'y a même pas de relief et on crée nous-mêmes le relief on crée des digues voilà très hautes des volumes très grands et il n'y a même pas de cours d'eau et on arrive quand même à le remplir en allant chercher l'eau avec des pompes donc ou en rivière ou en ap et souvent les deux donc c'est ça en fait qu'on appelle des bassines parce qu'effectivement du coup ça ressemble à une bassine vu qu'on a levé des digues voilà ça la forme de bassine donc voilà les bassines en fait du stockage c'est ça alors non seulement c'est du stockage mais alors c'est à dire c'est en plus que c'est du stockage et du pompage ça ne se remplit pas du tout par gravité donc voilà et après ça peut s'évaporer aussi voilà et puis après donc le je dirais le coup de corps mais aussi qu'on fait sur les bassines c'est qu'on dit waouh une bassine ça va se remplir en hiver comme si les autres ne se remplissaient pas en hiver moi j'aime bien aussi cette allusion là donc par contre effectivement comme on règle le moment où on le remplit ou pas donc on peut dire que ça ne se remplira que en hiver alors qu'un barrage il va se remplir en hiver il peut se remplir une autre saison voilà mais bon c'est une nouvelle ce qui est intéressant c'est que tout à l'heure j'étais ironique mais on est toutes les trois des scientifiques si on croyait ni en la science ni en la technique on n'aurait pas choisi ce métier en revanche il faut qu'on replace effectivement ces techniques dans une gamme de solutions et qui doit être effectivement réversible qui peut être temporaire parce qu'à un moment on en a besoin j'ai beaucoup travaillé sur les DIC les DIC parfois on en a besoin simplement de dire on va mettre des DIC partout et youpi c'est terminé ça ça ne marche pas parce que la DIC elle présente aussi un risque et en fait ce qu'a montré le dernier rapport le premier rapport enfin le rapport qu'on parle du GIEC c'est que quand on pense le risque aujourd'hui jusqu'à présent on a un phénomène on a une exposition on a une vulnérabilité maintenant on rajoute la solution c'est à dire que la solution la réponse qu'on apporte elle va aussi influencer le phénomène à l'origine du problème elle va aussi influencer l'exposition typiquement vous mettez une DIC les gens vont à l'abri de la DIC c'est un peu l'effet inverse de ce qu'on voulait ça va aussi influencer la vulnérabilité et on parle du coup de maladaptation quand en fait la solution qu'on propose elle finit par avoir l'effet inverse de ce qui est escompté c'est à dire qu'elle retarde la transformation structurelle et donc derrière elle retarde en fait ce changement de comportement de pratique d'habitat mais derrière par exemple si on veut changer la pratique agricole ça veut dire que d'abord il faut que les consommateurs effectivement demandent autre chose mais les consommateurs ne peuvent pas demander autre chose si on ne leur donne pas d'offres et puis si on ne leur donne pas les moyens financiers et puis si on ne les informe pas donc si vous voulez là aussi les problèmes sont complexes c'est ce qui est très intéressant et c'est pour ça que moi je suis un peu déçue par la campagne parce que ce qui est intéressant c'est de voir comment chaque partie chaque projet va à partir de ces valeurs qui sont respectables sauf certaines suivez mon regard qui sont qui vont être qui sont respectables qui sont des valeurs ancrées dans une histoire dans des croyances dans des opinions mais qui sont respectables vont en fait proposer des trajectoires différentes vont proposer des trajectoires différentes et ce qui est incroyable et dans le tchat aussi on le voit c'est que selon le monde dans les pays par exemple on voit qu'il y a déjà des solutions et que ces solutions elles ont été aussi adoptées parce que les histoires sont différentes parce que les valeurs sont différentes parce que le rapport à la nature au climat à l'homme à l'individu comme quels bons élèves alors il n'y a pas des bons et des mauvais élèves mais grosso modo on voit par exemple qu'aujourd'hui on a des sociétés il y avait l'exemple des Pays-Bas par exemple dans le texte les Pays-Bas c'est un gigantesque polder sous le niveau de la mer les Pays-Bas ont été ravagés en 1953 par une inondation terrible qui fait qu'effectivement la question de l'eau de la maîtrise de l'eau mais aussi de la maîtrise et les Pays-Bas ils se sont vraiment construits sur cette technique d'abord la technique des ingénieurs hollandais qui a essayé partout le fameux Mont-Saint-Michel dont on parlait avec ses diques ses canaux etc et bien les Hollandais sont venus polderiser énormément sur les côtes atlantiques mais quand vous allez plus loin en fait les Pays-Bas vous voyez que d'abord cette technologie elle a mis des années à se déployer le fameux plan Delta ça ne s'est pas fait dans les dix dernières années depuis 1950 on en parle et on le construit et puis derrière aux Pays-Bas on se rend compte que même là-dessus et même si par exemple aux Pays-Bas on me dédique pour des événements qui sont millénales millénales c'est-à-dire une chance sur mille par an de se produire en France l'événement de référence c'est une chance sur cent par an de se produire c'est-à-dire sur une vie moyenne du français qui est d'à peu près 80 ans deux chances sur trois donc on voit bien que les diques elles sont hautement calibrées il y a des barrages il y a des pompes etc et bien les Pays-Bas aujourd'hui en reviennent ils en reviennent parce qu'ils se rendent compte que même ces digues à un moment elles peuvent représenter des risques et que si derrière on n'habitue pas les populations à être en alerte à évacuer à habiter différemment à vivre avec l'eau à changer aussi les pratiques culturelles et bien on arrive à des situations qui sont absolument dramatiques et donc même les pays qu'on cite en exemple en réalité ils ont des maladaptations et ils ont appris aussi à un moment à se dire ça ça ne marche pas on change nous le problème en France c'est qu'on est resté sur des logiques qui sont des logiques héritées d'abondance de toute puissance parce que les ingénieurs parce que c'est aussi ce qui fait notre force parce que l'innovation parce que la technologie qui est des grandes eaux de Versailles justement et c'est ce que vous disiez au départ cette maîtrise cette contrôle on est quand même les enfants de Descartes être comme maître et possesseur de la nature et donc il y a aussi cette place de l'homme toute particulière qui fait partie de la modernité au sens philosophique du terme derrière aujourd'hui on se rend compte aussi que cette technologie elle peut avoir des revers qu'il n'y a aucune solution qui est neutre et donc tout l'enjeu derrière c'est de poser la question demain quelle va être finalement la trajectoire que nous considérons la plus juste et qui va nous permettre de maintenir notre niveau de bien-être peut-être même de l'améliorer alors ça peut être en changeant aussi nos valeurs est-ce que par exemple avoir une piscine ou un sauna tous les jours est-ce que c'est le plus indispensable je crois justement que ce qui est important c'est qu'il n'y a pas une solution et qu'en fait les bonnes solutions c'est celles qu'on arrive à trouver ensemble et qui sont adaptées à un contexte à un moment à un certain nombre d'intérêts de diversité d'acteurs en tenant compte des syndicularités tout en l'inscrivant dans une approche globale et on voit bien des dynamiques avec des processus d'accélération où une seule réponse je préfère le terme de réponse c'est très joli la réponse technique ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée par un certain nombre de paramètres qui viennent dans l'aménagement du territoire pour répondre aux activités économiques de ce territoire et là les scientifiques ont un rôle et c'est celui qu'on incarne et c'est celui que vous incarnez et celui qu'on incarne dans la production de connaissances pour mieux connaître pour mieux agir et mieux connaître pour être en capacité à éclairer à la fois tout à chacun pour se forger une connaissance qui soit fondée et qui ne soit pas liée à des rumeurs ou à des intérêts qu'on ne va pas qualifier et en revanche donc ces connaissances qui s'appuient sur les savoirs empiriques par les gens qui sont dans les territoires et qu'on va voir et qu'on va enquêter etc l'observation on va mesurer aussi et c'est l'ensemble de ces savoirs qui vont permettre d'intégrer la complexité de ces différents éléments pour apporter ensemble les réponses qui vont permettre de satisfaire le bien-être du milieu des écosystèmes et par effet de conséquence le bien-être des humains aussi tout un programme politique alors on arrive au bout de cette émission mais on va se faire encore quelques petites réflexions très rapides en mode blitz en blitz en blitz alors Magali oui peut se permettre en une phrase de dire quoi oui non de dire juste que je pense que ce qui est important aujourd'hui c'est que effectivement les scientifiques ils sont là pour apporter des données les experts sont là pour proposer des solutions les politiques sont là pour construire à partir de ces solutions une proposition et les citoyens doivent choisir il n'y aurait rien de pire que des scientifiques qui viendraient faire une dictature des savants et pour finir sur une note d'optimisme je dirais que on a vu par le passé effectivement notre société notre pays il s'est adapté à des choses extrêmement violentes simplement à un moment on s'est mis autour de la table parce que c'était l'après-guerre parce que c'était des révolutions industrielle et on a dit maintenant on y va on en parle les gens il faut arrêter de nous expliquer c'est anxiogène ça n'intéresse personne ce n'est pas vrai il faut qu'on en parle parce que c'est pas les générations futures ça fait pas un programme c'est aujourd'hui et maintenant je sens que Magali quand elle aura quitté le HCC elle fondra son parti politique surtout pas surtout pas je serais horrible je serais horrible en politique ça serait terrible alors Florence l'ouvrage je suis curieuse cet ouvrage c'est un super ouvrage c'est donc sur le droit des biens communs des choses de la nature et des droits de Sarava Nuxem et c'est vraiment un livre où on comprend aussi la construction du droit et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on est protégé par le droit le droit de l'environnement qui est parfois pas très bien interprété ou en tout cas qui pourrait être mieux interprété et c'est vraiment important notamment pour ces biens communs qui sont forcément partagés et donc voilà je voulais juste en mode blitz donc il a bien compris qu'il y a eu un effort mais on n'est pas encore sur la solution durable alors effectivement ce qu'on peut reprocher au Varen c'est qu'il n'adresse qu'une partie de la problématique donc une seule forme principalement une forme de solution et surtout pas du tout d'éléments sur la qualité de l'eau or on ne peut pas dissocier le quantitatif et le qualitatif et ça c'est malheureusement quelque chose qui doit être bien pris en compte par tout le monde et ce que je voudrais dire aussi c'est qu'effectivement en termes de variabilité de la ressource en eau quantitatif il va y en avoir beaucoup dans le futur elle va sans doute être différente dans les décennies qui viennent par rapport à ce qu'on a connu mais attention il y a quand même des évolutions des variabilités aussi assez sévères qu'on a connues dans le passé des variabilités naturelles et en oubliant un petit peu ces variabilités sans doute qu'on s'est mal adapté sans doute qu'on a pris des mauvaises habitudes et voilà c'est intéressant quand même de prendre en compte tout ce qu'on peut connaître sur le passé et pour mieux s'adapter et donc voilà c'est un petit peu prudence pour mieux s'adapter merci en mode blitz est-ce que c'est envisageable voire rentable c'est une question sur le chat de faire de ces fameuses bassines des steppes même petites des barrages qui viennent avec une distribution d'énergie en fait ça va dépendre vraiment du type de bassines c'est à dire que celles qui avaient été construites jusqu'à présent sur du relief sans doute mais alors les nouvelles là je pense que ça sera plutôt un puits d'énergie qu'une source en mode blitz quid de l'exigence je continue à dire dans le chat de rendement imposé à nos agriculteurs pour vivre de leur métier qui leur fait faire des pratiques abusives avec notamment trop d'usage de l'eau ainsi que la pollution de nappes phréatiques par des pesticides bon c'était un peu le thème complètement mais là c'est ça qu'on peut regretter de la PAC par exemple on avait vraiment politique agricole commune on avait vraiment une chance d'un point de vue calendrier de faire évoluer les choses et puis bon c'est un petit peu raté parce que effectivement c'était pas on continue à financer une forme d'agriculture qui n'est quand même pas favorable au milieu c'est décevant il faut quand même considérer que l'eau c'est l'histoire de tous et que si c'est pas tout le monde qui s'y met pour justement aller dans cette même perspective on n'y arrivera pas mais en revanche on a montré que tous on était résilients et que tous on avait envie d'aller vers ça et donc autant que les politiques prennent aussi leurs responsabilités pour aller dans cette bonne direction là et accompagnent les transitions à la juste valeur dans le respect de chacun Hermod Blitz quid des multinationales qui ont tendance à privatiser les sources peut-être que ça fait référence aussi à cette fameuse bouteille que Magali nous a apportée c'est une vraie question effectivement sur ce service de l'eau marchand parce que évidemment on a tout un sujet sur ce droit à l'eau ce droit à l'eau potable et donc oui mais là en fait depuis tout à l'heure on parle effectivement de ces causes structurelles de cette organisation des modèles économiques de cette société de consommation Agathe est en train de s'amuser avec sa petite bouteille en plastique je dis en plastique mais c'est vrai que c'est derrière effectivement c'est aussi toute la question de la relocalisation du partage de l'emploi qu'il y a derrière alors après on voit voilà des choses quand moi je vois les bars à eau ou effectivement tout à l'heure dans le chat il y avait la bouteille McDo est-ce que c'est vraiment bien nécessaire il y a aussi une certaine indécence parfois et là ça veut dire que l'ensemble des médias il y a un manque de contrôle il y a un manque de contrôle il y a un manque de volonté c'est-à-dire qu'on les laisse quand même faire il y a une non-volonté politique de contrôler on a aussi alors tout ne se résout pas évidemment par l'affichage tout ne se résout pas par mais c'est vrai que derrière quand on est soumis en permanence à des sollicitations pour effectivement acheter ces bouteilles on a besoin d'eau potable distribuée c'est pas pour dire que c'est pas une activité qui n'a pas de sens mais par contre voilà peut-être pas aller puiser toute l'eau et derrière ce sont des modèles économiques et d'ailleurs là aussi on n'est pas donc plus obligé de caricaturer pour avoir travaillé avec des entreprises qui s'occupent d'eau de grands cycles de l'eau dans le cadre de doctorat cifre on voit aussi comment ça évolue dans les entreprises ne serait-ce que parce que derrière notamment chez les jeunes on voit que dans les formations quelles que soient d'ailleurs les écoles les universités les BTS etc on voit aussi une nouvelle façon de voir les choses et il y a quand même aussi dans certaines entreprises encore du service public vous savez quand on est allé à Saint-Martin alors que c'était privé et bien on voit qu'il y a des gens qui sont partis là-bas pour aider parce qu'il y a aussi un sens derrière de se dire mais attendez moi mon métier je l'aime quand je suis ingénieur quand je suis quand derrière je m'occupe de réseau d'assainissement ou de réseau d'eau potable enfin voilà je ne compte pas mes heures donc je veux dire ça serait bien aussi peut-être un moment de sortir de ces caricatures où on se renvoie la balle et de se dire qu'on a aussi tous cette responsabilité de citoyen d'arrêter de faire de la polémique et du match de boxe et de se dire enfin on a quand même une chance dingue j'en parlais hier avec mes filles j'ai des petites filles je vais vous raconter ma vie mais de dire ma grand-mère elle n'avait pas le droit de vote quand elle est née elle n'avait pas le droit de vote nous aujourd'hui on a cette capacité à mettre un bulletin dans l'urne d'un côté il faut qu'on ait un choix éclairé de l'autre il faut qu'on retrouve ces arènes de débat j'espère que vous n'êtes pas ennuyés en nous écoutant alors nous on débat pas on amène des connaissances ça peut être intéressant mais il y a des débats passionnants de propositions on s'écoute parler moi je ne prends pas cette voie là moi par exemple je veux la bassine parce que sur mon territoire il y a tel et tel problème et pour avoir travaillé là aussi avec des élus c'est trop facile d'expliquer qu'ils sont corrompus qu'ils sont ci qu'ils sont ça parce que quand vous êtes un élu d'abord les élus à un moment il n'y en aura plus parce qu'ils en ont marre de s'en prendre plein la figure mais c'est vrai là aussi dans ces communes rurales c'est difficile quand vous avez l'agriculteur qui s'est suicidé parce qu'il a des problèmes parce qu'effectivement son exploitation va mal parce qu'il est surendetté qu'est-ce qu'on dit qui va s'en occuper est-ce qu'on en parle de ces élus et de ces territoires quand vous voyez des fermes qui sont abandonnées la déprise agricole c'est aussi une déprise rurale c'est une destruction des paysages c'est des déstructurations de familles d'individus etc donc derrière en fait on voit bien que ce sont des sujets qui demandent un débat apaisé qui demandent qu'on s'appuie sur des faits et effectivement on a des points de vue contradictoire et je pense vraiment qu'on a cette chance incroyable en démocratie de pouvoir encore le faire chers amis après cette profession de foi je n'ai rien à ajouter c'est magnifique on arrête le match de boxe et la polémique stérile on se met autour de la table et on s'occupe de préserver ce qui est vraiment important vous avez vu le petit slogan que nous avons bien rappelé avec Agathe bien commun de l'humanité l'eau n'a pas de prix fil rouge aussi de l'ensemble de ces débats chers amis vous avez fait forte impression sur nos twitchers et twitcheuses on vous a comparé à des avengers au super pouvoir c'était la girl power à son meilleur ce soir un grand merci pour avoir partagé votre passion avec nous ce soir pour rappel Magali Regeza Florence Abetz et Agathe Eusen qui sont respectivement géographes hydro-géologues et spécialiste hydro-climato voilà et puis hydro-climatologue pardon excusez-moi et puis chercheuse en anthropologie et sciences de l'environnement on aurait pu vous demander j'aurais pu vous demander comment vous êtes tombé dans la marmite de l'eau mais là je sens que ça va encore prendre tout un grand un grand débat passionnant à n'en pas douter chers amis merci beaucoup d'avoir partagé aussi avec vous avec nous vos références ce qui vous a fait vibrer on a bien senti avec vous que cette tâche de scientifique vous l'accomplissez avec beaucoup de passion et beaucoup de sens de l'intérêt public des générations futures des générations présentes à la fois pour l'utilité et pour l'amour de la connaissance valeur en soi et ça a été un grand plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans Faux Vert nous arrivons au terme de cette émission chers amis c'est le moment comme certains disaient de reprendre une activité normale alors il y aura d'autres émissions d'autres émissions et d'autres choses plein d'autres choses à faire la semaine prochaine nous aurons une autre émission passionnante où on parlera de découverte spatiale avec Nabila Aganim avec Didier Quello avec François Forger et ce sera encore des thèmes passionnants à découverte de notre environnement au sens large et comment l'espace nous en apprend sur notre propre planète et à quel point c'est important aussi pour des questions environnementales continuons donc à approfondir cette notion de Fonds Vert je vous remercie merci à vous de Fonds Vert Sous-titrage ST' 501